Merci d'être là aussi. Donc comme prévu aujourd'hui, ce sera une église de maison, une continuité en fait. Donc pour ce qui est de l'organisation, aujourd'hui on parlera, il y aura deux enseignements. Le premier ce sera sur Lot, vous connaissez tous les enseignements. Le deuxième sera sur Gédéon, vous connaissez aussi tout Gédéon. Mais sans doute vous allez mieux les connaître en tout cas aujourd'hui, ce qu'ils ont réellement vécu. Donc pour ça, je vais laisser suivre le cours des choses, je vais laisser la parole d'Effraël. Mais avant d'Effraël, il y a d'abord la soeur qui va chanter. Tu peux t'envoici un petit peu? Je n'ai plus que toi Il ne me reste plus que toi L'eau bat L'eau bat L'eau bat L'eau bat L'eau bat Mais je crie et personne ne m'entend crier Et personne ne me voit crier Sauve-toi, sauve-toi Lourdes-Bas 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 Mais l'âme ne cesse de couler Plusieurs m'ont abandonné Car vers toi je me suis tournée Vers toi je veux m'envoler Donc je prie et personne ne m'entend prier Et personne ne me voit prier Sauve-toi, sauve-toi Je n'ai plus que toi Il ne me reste plus que toi Lourdes-Bas 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 Fais-moi boire ta gloire Déverse ta puissance Lourdes-Bas 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 Et personne ne me voit prier Sauve-toi, sauve-toi Lourdes-Bas Et personne ne m'entend crier Et personne ne me voit prier Sauve-toi, sauve-toi Lourdes-Bas Merci Swati Bonjour à tous et bonjour à ceux avec qui je n'ai pas encore parlé Comme le frère a dit, aujourd'hui il y a deux thèmes, deux enseignements Et le premier enseignement, c'est moi qui vais le donner, ça concerne Lot Lot qui vivait au milieu des impies, dans la ville de Sonome Et qui attendait patiemment la délivrance qui devait arriver Et avant de commencer, vous savez tout ce qui est Lot, n'est-ce pas ? Vous savez ? Donc comme il est dit dans Genèse 11, verset 27 Terach engendra Sango Nashor et Aaron, père de Lot Voilà, donc Lot ici, c'était le neveu de Sango C'était le fils d'un des frères de Sango Maintenant, Lot, il vivait dans la ville de Sodome Et dans la ville de Sodome, vous savez tous ce qui se passait Les choses abominables qui se commettaient Et Lot se plaignait constamment à Loba de toutes ces abominations qu'il voyait Lot recherchait la délivrance que Loba devait envoyer Lot, dans cette ville, comme certains d'entre nous, se sentait seul Parce qu'il n'y avait personne qui partageait sa foi Il n'y avait personne comme lui qui avait foi en Loba Et qui servait, qui était juste devant Loba Maintenant, la question qu'on va se poser C'est pourquoi Lot ne quittait-il pas la ville de Sodome S'il souffrait tant ? Et pourquoi il n'allait-il pas habiter ailleurs ? Pourquoi il restait dans cette ville ? Qu'attendait-il réellement ? Pourquoi Lot restait à Sodome ? Qu'est-ce qu'il attendait ? Il aurait pu, bien sûr, puisque tout ce qu'il voyait autour de lui était abomination Mais malgré ça, il est resté sur place Qu'est-ce qu'il attendait réellement ? Et ça, on va aller dans Luc 24, le verset 49 qui dit Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis Là, c'est le premier-né qui parle Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis Mais vous, et là on va s'adresser à l'autre Mais toi, toi l'autre, reste dans la ville Jusqu'à ce que le consolateur, le libérateur, la délivrance vienne Voilà pourquoi Lot devait rester Voilà pourquoi Lot, malgré toutes les abominations qu'il voyait Il restait dans la ville, il attendait quelque chose Il attendait la délivrance qui devait arriver Et quelqu'un va lire Genèse 18 A partir du verset 1 jusqu'au verset 2 L'Auba lui a paru parmi les chaînes de Mamre Comme il était assis à l'entrée de sa tente Pendant la chaleur du jour Point Il leva les yeux, et le regarda Et voici, trois hommes étaient debout près de lui Point Quand il les vit, ils courent au devant d'eux Depuis l'entrée de sa tente Et se posterna en terre En gros, l'élément important dans ce verset On vous dit que Sango Il a rencontré trois entités Qui sont descendues sous apparence humaine Et ces trois entités-là, que représentaient-ils ? Vous allez comprendre que C'est un lien avec Lot Parce que Lot attendait quelque chose Lot attendait une délivrance Lot attendait le libérateur Le consolateur qui devait venir Il attendait patiemment Mais, là, on vous dit que Ces trois entités sont descendues Et ils ont apparu à Sango Mais pourquoi Ne sont-ils pas allés directement à la ville de Sodome ? Pourquoi sont-ils passés par Sango ? Pourquoi ont-ils d'abord été rencontrés Sango ? Pourquoi ne sont-ils pas partis plutôt Directement apporter la délivrance que Lot attendait ? Il fallait d'abord qu'ils passent par Sango ? Il fallait d'abord qu'ils passent par Sango ? Et la réponse en fait à cette question C'est que Il devait annoncer quelque chose d'important à Sango ? Il devait annoncer quelque chose d'important En fait, ils étaient venus Tout d'abord aussi Pour apporter deux révélations à Sango Il y avait deux révélations que Sango devait recevoir La première, c'est que On devait lui annoncer en fait que sa femme Devait tomber enceinte Et la deuxième C'était la destruction Le jugement qui était prononcé Qui était retenu contre les villes de Sodome et Gomorre Sodome et Gomorre Mais pourquoi fallait-il passer par Sango ? Pourquoi ne sont-ils pas allés directement ? L'autre attendait depuis Pourquoi fallait passer d'abord par Sango ? Et quelqu'un va aller dans Amos 3 Verset 6 Jusqu'au verset 7 Amos 3 Amos 3 Verset 6 Jusqu'au verset 7 Sonne-t-on de la trompette dans une ville Sans que le peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville Sans que l'eau bat en soit l'auteur ? C'est le Seigneur Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret A ses serviteurs, les prophètes Il y a une révélation très importante dedans Mais que vous connaissez déjà maintenant Car le Seigneur Donc l'eau bat ne fait rien sans avoir révélé tout d'abord à ses voyants Et dans Genèse 18-17 on vous dit Cacherais-je à Sango ce que je vais faire ? Parce que Sango était prophète Donc ces entités qui sont descendues Devaient tout d'abord aller révéler Donner la révélation à Sango Lui révéler les choses qui devaient se produire Ce qui allait arriver C'est pour cela qu'ils sont tout d'abord passés par Sango On vous dit dans Genèse 18 au verset 20 Que le cri contre Sodome et Gomorre c'était accru Le cri avait augmenté, les plaintes avaient augmenté, c'était élevé Mais Pourquoi les crises se sont élevées ? Pourquoi les crises se sont accrues ? Si en fait vous allez comprendre que si On dit que les crises ont envoyé des entités Pour aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe réellement là-bas Pourquoi toutes ces plaintes qui viennent jusqu'à moi ? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? Et maintenant les entités sont descendues Ils ont révélé à Sango le programme Ce qui devait arriver pour cette ville La destruction de cette ville Et Sango en entendant cela Il a été émis Il était attristé Il s'est dit Loba va détruire cette ville Mais dans cette ville Il y a peut-être des gens bien Il y a peut-être des justes Ils vont tous mourir à cause de quelques-uns Donc Maintenant ce qu'on essaie de vous faire croire dans vos bibles C'est que Sango A voulu négocier avec Loba Mais on ne négocie pas avec Loba On ne négocie pas avec Loba Parce qu'on vous dit qu'il a d'abord dit Si il y a 50 justes Est-ce que tu vas quand même détruire S'il y en a 40 S'il y en a 30 Est-ce que tu vas quand même détruire cette ville A cause de ces 30 justes ? Est-ce que tu vas quand même détruire cette ville ? Soyez l'apprentissage au message Parce que là C'est très très important Est-ce que tu vas quand même détruire cette ville ? En fait ce qui se passe C'est que Sango ne négocier pas Il y a une révélation très importante On vous montre là Dans ce passage là Que vous avez peut-être pas prêter attention Parce que Sango discutait avec ses entités Et ses entités vous savez qu'ils représentaient la parole Ils le représentaient C'étaient des représentants de Loba Ils étaient venus en tant que représentants Mais en discutant avec eux En gros en quelque sorte on va dire Ils discutaient directement avec Loba A travers eux Parce que personne ne peut voir Aucun humain ne peut voir Loba directement comme ça Et qu'est-ce qui se passait en fait ? C'était une prière d'intercession qui se passait Il vous montre comment se passe la prière d'intercession Comment on intercède avec humilité Donc il dit Mais Loba S'il y a peut-être 50 juste Et au moins pitié d'eux Après il descendait 50, 40, 30 Jusqu'à ce qu'il arrive au nombre de 10 S'il y a juste Épargne quand même ce peuple Épargne ce peuple Et on vous dit que ces entités là Ils ne disaient pas non mais Là ça fait trop Tu nous a dit 50 Là tu nous dit 40 Là tu nous dit ça, ça, ça Ils écoutaient Mais pourquoi ils écoutaient sans doute ? Pourquoi ils écoutaient ? Pourquoi ils écoutaient-ils ? Ils auraient pu dire non Mais on t'a déjà dit T'as déjà dit 50, on a accepté T'as dit t'es descendu à 45, on a accepté Mais pourquoi ils continuent à l'écouter ? Et la révélation se trouve dans deux chroniques Chapitre 6 Verset 19 Quelqu'un peut lire ça Toutefois, Loba mon Dieu, soit attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur Il a dit quoi ? Écoute quoi ? Le cri et la prière que t'adresses ton serviteur Ok, on va s'arrêter là Donc, Sango était en train d'intercéder avec ses entités Avec Loba, pardon Parce que l'intercession, quand on dit la prière, c'est parler, c'est converser Et c'est ce qui se passait C'est donc qu'on vous montrait comment la prière se passe C'était une conversation Et Sango était en train d'intercéder pour ce peuple de Sodome, pour ce peuple de Gomorre Et on vous dit dans deux chroniques qu'il dit Écoute, écoute le cri et la prière que t'adresses ton serviteur Pourquoi écoute le cri ? Parce que vous allez comprendre que premièrement, il y a un cri Il y a un premier cri qui est parti jusqu'à Loba C'était les plaintes dans Genèse 18-20 Et qui dit, car le cri contre, car le cri contre Sodome et Gomorre, c'est accru Donc, il fallait aussi que Sango va et crie aussi Pour que Loba ait pitié des justes qui étaient dans ceux Qui pouvaient être parmi ces habitants-là Donc, il a fallu qu'un autre cri Parce qu'il y a eu un cri d'accusation Donc, maintenant, il fallait que quelqu'un se mette à la brèche pour les justes Et dans Proverbe 15, verset 25, on vous dit Loba s'éloigne des méchants, mais il écoute, il écoute la prière des justes C'est pour ça, quand Sango disait sa corde, il écoutait, il accordait Et Sango, vous allez comprendre qu'il était même plus qu'un juste Il était un nul C'était pas n'importe qui Donc, on l'écoutait Maintenant Quand les entités, maintenant, elles sont parties A la ville de Sodome Ils se sont rendus La ville a été détruite, n'est-ce pas ? Est-ce qu'ils ont trouvé des justes ? Parce que s'ils auraient trouvé des justes La ville ne serait pas détruite La ville de Sodome et Gomorre aurait été sauvée à cause, à cause de ces dix justes Mais on vous dit que dans cette ville, il n'y en avait même pas dix en fait Et la ville de Sodome et Gomorre, ce n'était pas un village C'était une ville Peuplée d'habitants Il n'y avait même pas dix justes Et combien de personnes ont été sauvées ? Combien de personnes ? Combien ? Trois personnes Sa femme a été sauvée Et pourquoi sa femme n'a pas été sauvée ? Elle s'est retournée Pourquoi sa femme n'a pas été sauvée justement ? C'est bien Et pourquoi elle s'est retournée ? Elle s'est retournée Est-ce qu'elle était juste ? Elle n'était pas juste ? Et maintenant Vous dites qu'il y a trois personnes Ok Mais maintenant pourquoi trois ? Pourquoi le chiffre trois ? Pourquoi trois ? Pourquoi trois personnes seulement ont été sauvées ? Pourquoi trois ? Vas-y Parce que le triste Il a registré le troisième dé Enfin le premier dé Quelqu'un d'autre ? La de saint qui fait l'esprit l'âme et le corps Quelqu'un d'autre ? C'est le chiffre de l'unité C'est le chiffre de l'unité Combien d'hommes sont apparus à Sango ? Ils étaient combien ? Ils étaient trois Pourquoi trois ? Pourquoi le chiffre trois ? L'être humain est composé de combien d'êtres ? Pourquoi le chiffre trois ? Le Christ quand il allait prier Vous savez qu'il y avait les 70 anciens Il y avait les 12 Mais il se retirait avec combien à chaque fois ? Avec trois Trois Le chiffre trois Et il y a juste trois personnes qui ont été sauvées Trois personnes Mais On va aller dans Genèse 19 A partir du verset 1 jusqu'au verset 3 A partir du verset 1 jusqu'au verset 3 Quelqu'un peut lire ? Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir Et l'autre était assis à la porte de Sodome Arrête Arrête toi un peu Reliant un peu Les deux anges Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir Et l'autre était assis à la porte de Sodome Quand l'autre les vit Il se leva pour aller au devant d'eux Et se prosterna la face contre terre Puis il dit Voici Voici mes seigneurs Entrez Je vous prie dans la maison de votre serviteur Et passez-y la nuit Lavez-vous les pieds Vous vous lèverez de bon matin Et vous pourrez votre route Non vous pour dire Nous passerons la nuit dans la rue Mais l'autre les pressa tellement Qu'il vint chez lui Et entrait dans sa maison Il leur donna un festin Et fit cure de pain sans le vin Et ils nous gèrent Je peux t'arrêter Le verset 1 Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir Là ils sont plus que deux Comment ça se fait ? Ils étaient trois Ils étaient trois au début Et là pourquoi deux Ils devaient être trois n'est-ce pas ? Que s'est-il passé ? Pourquoi le troisième n'était plus là ? Parce qu'il y avait l'autre Mais encore Pourquoi le troisième a été écarté ? Il avait sa mission Était-il de trop ? Il avait qui à parler ? Il avait sa mission C'était quoi sa mission ? Je ne me rappelle plus C'était quoi sa mission ? Il faut aider le frère C'était quoi sa mission ? Hein ? En fait Il y avait trois êtres au début Et vous devez comprendre que Quand Sango Remarquez hein Quand il parlait On vous dit qu'il parlait avec Ces trois hommes là Ces trois êtres Il n'y en a qu'un seul qui répondait ou pas ? Est-ce que les autres parlaient ? Les autres étaient mystérieux ? Parce que les autres Ils n'étaient pas là pour n'importe quoi Les autres étaient là pour une mission spéciale Il y en a un qui était là pour apporter la révélation Pour apporter le message à Sango C'était son travail C'était sa mission Et lorsqu'il accomplit sa mission, il est reparti Maintenant les deux autres qui étaient là C'était pour la sentence C'était pour la sentence C'est pour ça que quand ils sont rentrés dans Sodome Ils n'étaient plus que deux Parce qu'eux ils étaient venus en tant que témoins C'est pour ça qu'ils ont pris l'apparence humaine Pour voir en fait Pour ressentir ce que l'autre ressentait Constamment Quotidiennement Ils sont venus voir en tant que témoins Ils sont venus voir Et Comme j'ai dit, ils devaient apporter la révélation Et maintenant on va dans Genèse 19.1 Qui dit Pourquoi ? Qui dit quoi ? Ils étaient deux et Continuez, continuez Jeunesse 19.1 Tu viens de le lire ? Les deux ans j'arrivais à Sodome sous le foie Et l'autre assis L'autre était assis A la porte de Sodome C'est bon, on s'arrête là On vous dit maintenant que Quand ces deux hommes là sont arrivés L'autre Il était assis A la porte de Sodome Mais qu'est-ce qu'il attendait ? Pourquoi il était assis à la porte de Sodome ? Était-il un sentinelle ? Qu'est-ce qu'il attendait à cette porte ? Qu'est-ce qu'il attendait ? Ézéchel 3.17 Quelqu'un va lire ? Ézéchel 3.17 Continuez Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche Si tu les avais attira de ma part C'est bon L'autre, en gros, en se tenant à la porte de Sodome Il se mettait à la brèche Il se tenait à la porte Il attendait quelque chose Il attendait la délivrance qui devait arriver Et on vous dit que Quand vous lisez la suite Quand il a vu ces deux hommes Directement Mais comment il a reconnu que ces hommes-là étaient à part ? Comment il a reconnu ? Parce qu'ils n'étaient pas sur leur forme d'entité Ils avaient pris des apparences humaines Et comment l'autre a pu détecter qu'eux-là, ils sont à part ? Comment il a pu détecter ce n'est pas dans les autres ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Parce que Sodome, ce n'était pas une petite ville Comme on a dit C'était une grande ville Donc, l'autre, il était là Il attendait la porte Parce qu'il savait que quelque chose devait arriver Il savait que quelque chose devait arriver Que la délivrance devait arriver Donc, quand il a vu ces entités-là Ces êtres-là Ces hommes-là Il a su que Voilà ce que j'attendais Il a reconnu Parce qu'il a vu non seulement la sainteté en eux La pureté qu'il ne voit pas dans les autres Il a vu une marque spéciale en eux Il a dit Voilà La délivrance est là Il a conversé maintenant avec ces hommes Et ces hommes lui ont dit Prends tout ce que tu as Que ce soit tes fils Tes gendres Tes filles Et en gros, va-t'en Parce que là Le jugement va s'abattre Et qu'est-ce que l'autre a fait ? Il s'est pressé d'aller Avertir ses gendres Et quand il est parti avertir ses gendres Mais est-ce qu'on l'a écouté ? On l'a pas écouté C'est tout comme le verset que le frère vient de lire On l'a pas écouté Il était là en tant que sentinelle Malgré le mal qu'il voyait quotidiennement Il ne voulait pas que ces gens-là meurent Parce qu'il savait que ce que Loba veut Ce n'est pas que le méchant meurt Mais qu'il change de voix Qu'il se réponde C'est pareil avec Gouma Quand on l'a envoyé dans la ville Pour aller Parce qu'il y avait Il y a des gens de cette ville Ils commettent aussi des abominations Et il y a un jugement aussi qui a été prononcé Mais malgré tout Loba a envoyé un ange Pour aller voir Gouma Afin qu'il puisse parler Et quand il a ouvert sa voix Sa bouche et qu'il a parlé Qu'est-ce que ça fait ? Le son s'est propagé Tout comme ces hommes Ces deux hommes Quand ils sont rentrés chez Lot On venait maintenant pour pouvoir les agresser On venait pour pouvoir leur faire du mal Et là ils ont constaté que cette ville était vraiment abominable Et lorsque ils ont ouvert la porte Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils les ont aveuglés La lumière s'est répandue D'abord on les a fait plonger dans les ténèbres Dans l'aveuglement spirituel et physique Ils ne voyaient plus D'étrône aux 28 ans C'est accompli sur eux Et ensuite On vous dit que Lot Maintenant on le pressa Pour qu'il puisse quitter cette ville-là C'était sa délivrance Parce que Lot devait être épargné Lot était juste devant le bas Et Lot En partant Mais maintenant voilà Il y a une question qu'il faut se poser Mais là tu l'habitais à Sodome depuis Mais pourquoi les habitants de cette ville-là Ne lui faisaient pas toutes ces abominations qu'il faisait entre eux Ce qu'ils ont essayé de faire même à ces deux entités-là Et ces filles étaient mariées avec des habitants de Sodome Et donc il y avait un attachement dans cette ville quand même néanmoins Et sa femme Lorsque maintenant il partait pour la délivrance Pourquoi elle s'est retournée en arrière ? Parce qu'elle avait encore un lien derrière Il y avait des enfants derrière Il y avait un attachement avec des personnes derrière Donc elle a dit Mais pourquoi ? Elle a entendu des cris Elle a eu pitié pour eux Mais la parole avait dit Ne te retourne pas Ne regarde pas en arrière Parce qu'il n'y a plus rien pour toi derrière Tous ceux qui vont être détruits là Sont abominables devant le bas Et l'autre lui a compris Et ces deux filles qui ont été sauvées Pourquoi ont-ils été sauvées ? Pourquoi ont-ils été sauvées ? Pourquoi ? Pourquoi ces deux filles ont été sauvées ? Pourquoi elles n'étaient sauvées qu'avec deux de ses filles ? Personne n'a la réponse Pourquoi ? Mais aussi c'est parce que ces filles À cet instant-là en tout cas Elles étaient aussi justes Elles étaient aussi pures Elles étaient vierges Donc elles ne commettaient pas toutes les abominations Que les autres femmes de cette ville pouvaient commettre Elles étaient protégées Il y avait une marque en elles Et l'autre protégeait ces deux filles-là Parce que quand les gens de la ville de Solom Sont venus pour agresser Pour pouvoir Excusez-moi du terme Pratiquer l'acte abominable Avec les deux hommes L'autre a dit quoi ? Si vous voulez je vous donne mes filles Elles sont vierges Elles sont innocentes en gros Il était prêt à sacrifier ses enfants Tout comme Sango était prêt à sacrifier son fils plus tard Donc ces filles-là étaient prêtes Et vous connaissez la descendance de l'autre ? Oui C'est quoi ? C'est qui ? C'est qui ? C'est la descendance ? La descendance de... Oui Avec ses filles on sait qu'elles ont fait bois Et donc c'est qui les... T'as dit ? Les Moabites et les Ammonies Et vous savez que les Moabites et les Ammonies Plus tard dans les écritures Ils... Mais bon ça c'est un autre enseignement On va pas rentrer dedans En gros Pour vous dire que Là vous êtes sur le chemin de la vérité En étant sur le chemin de la vérité Vous allez parfois vous sentir seul Vous allez parfois sentir que tout autour de vous est contre vous Vous allez peut-être habiter dans des endroits Où des actes abominables sont pratiqués Mais il faut savoir un truc A cause de vous A cause de vous Toute une vie peut être sauvée Parce qu'il y a une lumière Il y a une lumière en vous A cause de vous Comme toute une vie peut être détruite A cause de vos plaintes Donc deux fois quand vous vous plaignez Vous plaignez à Loba Mais... Ça monte hein Ça monte Parce que la ville de Sodome C'est pas... Dès la première fois Dès que l'autre s'est plaint On a dit que ça a cru Ça a augmenté Ça a augmenté Ça a augmenté Jusqu'à ce que... Boom Loba a envoyé les messagers Allez voir un peu qu'est-ce qui se passe là-bas Et les anges sont venus Ils avaient aussi leur propre libre arbitre Ils sont venus Ils ont pris l'apparence humaine pour voir Si c'était... S'il fallait réellement châtier Parce que ce que Dieu veut C'est pas que le méchant meurt Et là en fait ce qu'ils ont vu C'était trop... C'était trop... Donc quand on dit Ne vous négligez pas Vous ne savez pas la puissance qu'il y a en vous Vous ne savez pas le pouvoir qu'il y a en vous A cause de vous Loba peut détruire toute une nation A cause de vous A cause d'un juste A cause d'un juste Parce que dans la ville de Sodome Ils n'étaient pas plus de 10 L'autre tout seul Avec ses enfants Tout comme Noé Avant Et ainsi de suite Donc Prenez réellement conscience Prenez réellement conscience de votre identité Parfois les épreuves sont dures Vous sentez que vous êtes accablés Vous êtes étouffés Et l'autre ressentez ça Pensez à l'autre quand cela arrive Vous allez peut-être sentir Que l'atmosphère est lourde Et Ca vous presse Ca vous étouffe On vous étouffe spirituellement Tout comme physiquement Vous vous sentez mal Pensez à l'autre à cet instant Et pensez à ce qui est arrivé à la ville de Sodome Et c'est pas pour rien Que Dans ces temps décisifs L'Oba a envoyé C'est pas n'importe quel messager Tout comme ces deux hommes Il a pris l'apparence aux mains Pour venir voir ce qui se passe Pour venir voir ce qui se passe Et il y a un reste qui est en train d'être marqué Vous êtes tous en train d'être marqué du saut Du saut Avant le Mais Ayez réellement confiance en L'Oba Quoi qu'il puisse se passer Ayez réellement confiance en L'Oba Une fois que vous avez accepté cette vérité Même si plus tard vous la reniez Le combat ne s'arrêtera pas Parce que dès le premier jour Où vous avez décidé De rentrer Si vous ne croyez pas Faites l'expérience Vous allez voir Le combat ne s'arrêtera pas Le combat ne s'arrêtera pas Une fois que vous êtes dedans Vous êtes dedans Ne regardez plus derrière Ne faites pas l'erreur que La femme de l'autre a fait Les choses qui vous attachent Oh ma famille Il faut que j'intercède Mais regardez plutôt devant vous Parce que la délivrance Elle est devant vous Elle n'est pas derrière Regardez devant Et soyez prêt à tout moment Parce que si pendant un seul instant Il arrivait que vous perdez la foi Et que vous vous êtes déstabilisé Quand le jugement vient Si vous n'êtes pas marqué du saut Vous y passez aussi Vous allez passer Soyez fidèle à Loba Parce que Loba est fidèle Il ne vous a pas appelé Pour que vous périssez Dans vos mauvaises œuvres L'autre souffrait constamment Il souffrait vraiment Il souffrait vraiment Il était tout seul Et lui regardait Même sa femme est restée C'est à dire que même la personne Qui était censée Faire un avec lui N'était pas fidèle N'était pas sûre Imaginez la souffrance qu'il ressentait Dans la solitude qu'il était Où il était C'était chaud C'était chaud Et tous les juristes tenaient à la porte Et regardez même Quand les entités sont venues Il aurait pu dire Mais Comme Ngouma il l'a fait Mais Il faut tous les balayer Mais non Il a quand même essayé D'aller leur parler Ngouma il est parti dormir Il a dit Mais attends Mais t'es sérieux Vous venez me voir Pour ces gens là Mais balayer tous Ah moi Non 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 Jusqu'à ce qu'il la fuit Ah il voulait rien savoir Il voulait rien savoir Mais l'autre Il a eu compassion quand même Parce que Il y avait quand même Un attachement avec ces personnes Il savait que Il avait l'amour Pour Loba Il voulait pas que l'être mameur Mais plutôt qu'il change Et qu'il arrête ses mauvaises oeuvres Parce que regardez même Quand c'est Les habitants de Sodome Sont venus pour agresser Je dis Le mot agresser Pour pas être vulgaire Agresser les deux hommes Il a dit qu'on a l'autre Il a dit mes frères Il a dit mes frères Vous savez n'importe quoi On appelle quand tu dis à quelqu'un Mes frères Mon frère Tu vas pas appeler n'importe qui Mon frère C'est que Il avait quelque chose en lui L'autre quand même Donc Soyez comme l'autre Quel que soit Sachez que Tôt ou tard ça arrivera Et regardez même Quand les entités sont descendues Ils sont pas partis directement vers l'autre Ils sont d'abord partis voir Le prophète Lui annoncer La suite des événements Donc Voilà le message En gros Que Je devais faire passer aujourd'hui Avec l'assistance de l'esprit Et la permission de Loba J'espère que Vous avez compris Comprenez réellement Votre importance J'insiste là-dessus Et Avant de Terminer Quelqu'un peut lire Dans le psaume 37 A partir du verset 32 Jusqu'au verset 33 Le méchant et puis le juste Ils cherchent à le faire mourir L'éternel ne laisse pas Loba Continue Tu peux t'arrêter là En gros on vous dit Que le méchant il dépille Ça veut dire sans arrêt Le monde occulte sont braqués Ou les yeux braqués sur vous Il vous épique Il vous épique Il vous envoie toutes sortes d'épreuves Pour vous faire douter Pour vous faire abandonner Pour que vous perdez votre première motivation Pour que vous perdez la foi Il vous envoie toutes sortes d'épreuves Mais Loba On vous dit Ne l'éternel Il ne va pas vous laisser entre leurs mains Tout comme l'autre Tôt ou tard la délivrance est déjà là Parce que la parole a été faite chère Donc J'en ai terminé Le frère va continuer Donc Vous êtes toujours là ? Oui Tout comme Lotte On va parler d'un personnage aussi Qui se sentait tout seul dans son coin On va parler de Géléon Tout le monde connait Géléon ? Oui D'accord Donc Géléon connait son histoire dans Jus 6 Je ne sais pas si quelqu'un peut lire le verset 1 Dans Jus 6 Il n'y a personne ? Jus 6 Merci beaucoup Il n'y a personne ? Jus 6 verset 1 Je vais dire Je vais dire Les enfants d'Israël firent ce qui déplait à Loba Et Loba les livrarent entre les mains de Madian Pendant 7 ans Voilà Moi dans ma version Dans la Bible en français courant il dit Les israélites firent de nouveau Ce qu'ils déplaient à Loba C'est pourquoi En tout cas Ils disent L'éternel les livra à Mondian Moi on sait que Déjà premièrement Ce n'est pas Loba qui livre comme ça Parce que comme le frère l'a dit tout à l'heure Ce que Dieu veut ce n'est pas que le méchant meurt Mais qu'il change plutôt de voie et qu'il vive Donc en gros C'est la même chose qui s'est passée dans On va dire dans 1 Samuel 16 verset 14 Quand Saül Après plusieurs fois qu'il se soit révélé L'esprit de Dieu est sorti de lui Et quand l'esprit de Dieu est sorti de lui On dit le mauvais esprit de Dieu est venu Mais ça c'est une mauvaise traduction C'est plutôt On dit dans 1 Corinthiens 6,19 Que le corps est le temple du Saint-Esprit Et le Saint-Esprit normalement Habite Doit habiter au niveau du coeur Parce qu'on dit Les fruits de l'esprit L'amour, la joie, ainsi de suite Donc Quand quelqu'un manifeste toutes ces choses Parce qu'il a un bon coeur Et donc quand l'esprit de Dieu n'est pas en toi Forcément C'est l'esprit du mal qui est en toi La neutralité ça n'existe pas Donc c'est juste la petite précision On dit ici Il existe Jusroy